Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va montrer que racine de 3 n'appartient pas à l'ensemble Q. Pour commencer, on démontre l'expression suivante. N au carré est un multiple de 3, implique N est un multiple de 3. Démonstration commence par P implique Q, équivalent à la négation de Q implique la négation de P. Supposons que N n'est pas un multiple de 3, ça veut dire qu'il ne s'écrit pas sous la forme N égale à 3K. Donc là, N n'est pas un multiple de 3, implique qu'il existe K appartenant à N tel que N égale à 3K plus 1 ou N égale à 3K plus 2. Car tout entier naturel est soit un multiple de 3 ou 3 plus 1 ou 3 plus 2. Mais nous, au début, on a supposé que ce n'est pas un multiple de 3, donc on a exclu le cas que N égale à 3K. Implique qu'il existe K appartenant à N tel que N au carré égale à 3K plus 1 au carré et N au carré égale à 3K plus 2 au carré. On n'a rien fait, on a juste calculé le carré de N dans les deux cas, le cas où elle est égale à 3K plus 1 et le cas où elle est égale à 3K plus 2. Implique qu'il existe K appartenant à N tel que N au carré égale à 9K au carré plus 6K plus 1 et N au carré égale à 9K au carré plus 12K plus 4. On a juste développé les expressions 3K plus 1 au carré et 3K plus 2 au carré. E implique qu'il existe K appartenant à N tel que N au carré égale à 3 facteur de 3K plus 2 plus 1 et N au carré égale à 3 facteur de 3K au carré plus 4K plus 1 plus 1. On a factorisé les deux expressions 9K au carré plus 6K plus 1 et 9K au carré plus 12K plus 4 avec le facteur 3. Ça nous a donné des expressions qui s'écrivent sous la forme N au carré égale à 3K plus 1. Donc automatiquement, le nombre N n'est pas un nombre multiple, n'est pas un multiple de 3 car tout simplement, il ne s'écrit pas sous la forme de N égale à 3K. Donc N au carré n'est pas un multiple de 3 car il ne s'écrit pas sous la forme N égale à 3K. Donc d'où N au carré est un multiple de 3, implique N est un multiple de 3. Donc après avoir démontré que N au carré est un multiple de 3, implique N est un multiple de 3. Donc notre sujet noyau de cette vidéo aujourd'hui est de démontrer que racine de 3 n'appartient pas à l'ensemble du Q. Donc c'est pour cela qu'on va raisonner par absurde. Donc supposons que racine de 3 appartient à Q. Donc la méthode que je vais faire, c'est que je vais essayer de supposer que racine de 3 appartient justement à Q. Et puis après montrer une sorte de contradiction. Donc racine de 3 appartient à Q implique, il existe un nombre P appartenant à Z et un nombre Q appartenant à Z étoile, tel que racine de 3 égale à P sur Q. Avec P et Q, deux nombres premiers entre eux, ça veut dire le PGCD des deux nombres et 1. Implique 3 égale à P au carré sur K au carré. On a juste calculé le carré de cette expression-là. Puis on a implique P au carré égale à Q au carré fois 3. Donc P au carré est un multiple de 3 car il s'écrit sous la forme N égale à 3K. Donc d'après la relation qu'on a démontrée tout au début, et le carré est un multiple de 3, implique N est un multiple de 3, on va l'appliquer ici pour avoir un plic, P est un multiple de 3. Même chose pour Q, il existe K appartenant à N tel que P égale à 3K et il existe K appartenant à N tel que 2K au carré égale à 3Q au carré. Donc on a pris cette valeur de P et on va la remplacer ici pour avoir 2K au carré égale à 3Q au carré. Un plic, il existe K appartenant à N tel que Q au carré égale à 3Q au carré. On a juste divisé 9 par 3 pour avoir Q au carré égale à 3K au carré. Donc automatiquement, puisqu'il s'écrit sous la forme N égale à 3K, K au carré est un multiple de 3 et d'après toujours la relation qu'on a démontrée tout au début, donc un plic, Q est un multiple de 3. Donc on a démontré que Q est un multiple de 3, même chose pour P, un multiple de 3 car tous deux s'écrit sous la forme N égale à 3K. Donc cela est contradictoire car on avait précisé tout au début que P et Q sont deux nombres premiers entre eux, leur PGCD égale à 1. Donc d'où notre supposition racine de 3 appartenant à Q, à l'ensemble Q, est totalement fausse. Donc racine de 3 n'appartient pas à l'ensemble Q. J'espère que vous avez compris ma démonstration et à toutes !